Et bien salut à tous c'est Enzigno et aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode de la carrière suivie Et aujourd'hui on va tout simplement lancer la carrière et on jouera peut-être les matchs amicaux On verra ça dépendra contre qui on jouera mais en tout cas pour le moment vous le voyez là on va aller choisir l'équipe Et il s'agit je pense que vous vous en souvenez de Lorient donc on est parti je vous montrerai tout à l'heure l'équipe que j'ai décidé de faire Parce que bon j'ai déjà jeté un oeil sur les recrues qu'on pourrait acheter etc Et puis bien sûr aussi sur l'équipe l'équipe que l'on pourrait aligner le 11 au départ Donc dans ce premier épisode je viens de vous le dire on va commencer avec les transferts Et puis les 3 premiers matchs amicaux Je sais pas si je vais les jouer comme je vous l'ai dit si on joue 3 équipes pourries je vais pas m'embêter à aller jouer les matchs amicaux Si on joue une bonne équipe je jouerai un match etc enfin bref vous m'avez compris je pense Donc bah là on est sur la présentation on va dire la création de l'entraîneur Donc j'ai mis en nom vous l'avez vu en prénom pardon Oglazigno en nom de famille Enzigno donc bah Ogladif lui mettra Oglazigno Ogladif ça parait évident Et là on va mettre hop 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 voilà un truc vite fait de toute façon ça c'est pas trop important Le plus important c'est avec Lorient ça arrive là dans quelques secondes Et puis bah j'espère sincèrement qu'on va réussir à faire un bon truc dans cette carrière Parce que le peu de choses que j'ai vu de cette équipe franchement c'est pas mal Puisque bah ils ont quand même de bons petits éléments Il va juste falloir acheter quelques joueurs Je vous dirai ça en temps venu là d'ici quelques minutes Mais sinon oui c'est quand même une bonne équipe donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose Enfin même j'espère Mais ouais sincèrement je pense que même dès la première saison Il y a peut-être moyen de faire quelque chose Ouais c'est bon je pensais qu'on avait eu un freeze mais non c'est bon Donc bah on va voir on va voir Oula oui il y a du lourd il y a du lourd il y a des bonnes équipes Ah oui il y a trois grosses équipes quand même Genoa, Newcastle et l'Atletico Bah sincèrement enfin grosses équipes ouais Genoa c'est pas énorme Newcastle bon c'est pas trop mal Bon on verra on verra comment ça va se passer Parce que bah ça je vais être sincère et vous hein Les matchs amicaux personnellement C'est pas ce qui me fait le plus Fantasmé Surtout que là voilà comme je vous l'ai dit J'ai déjà une idée de l'équipe que je vais Que je vais aligner Et ça va être bah la suivante Comme à mon habitude moi personnellement J'adore le 4-4-2 en losange donc bah Je vais pas chercher à comprendre on va jouer avec ça Et ensuite bah déjà première très bonne nouvelle Jouffre qui a ligament de mort C'est ça Et donc ensuite sinon en défense Donc ça c'est bon Kone on va pas le mettre Kone Mais déjà on va aller chercher Koe les Manga Bourillon en défense centrale avec Koe les Manga Baka ou Bassa sur le côté Le lan ou le lan ça je sais pas non plus De l'autre côté Romaho en 6 Ensuite On va mettre ça comme ça Il nous faut donc juste un milieu droit Puisque Jouffre est mort On va aller chercher Koutader Et donc voilà pour le milieu Donc Koutader à droite Kornia à gauche Et Traoré en 10 Devant Et Megara Regardez pourquoi lui Il a 66 en général c'est vrai c'est pas énorme Mais regardez sa stat en accélération Et en vitesse Sincèrement il peut vraiment faire du bien Pourquoi je l'ai mis lui et pas Julie Regardez en endurance Il a 34 Il va falloir le remplacer à chaque fois Etc Donc il va faire une accélération Il va être mort Moi personnellement ça m'intéresse pas trop Donc voilà je préfère mettre Un mec qui tiendra Qui tiendra tout le match J'en suis sûr Comme Megara Donc bah maintenant je pense Non je vous ai pas montré Mais bah les deux recrues Que j'ai essayé d'avoir Ce sont bah évidemment des latéraux Puisque là ils sont quand même Très très léger Nos deux arrières latéraux Donc on va essayer De prendre deux joueurs Que personnellement je connais déjà Enfin je sais déjà qui on va Qui je vais essayer de prendre Et donc le premier Ce sera Ce sera Nelson 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 qui était Bah que je vous ai présenté Dans mon équipe silver portugaise Sur fut Pour ceux qui ont vu la vidéo Et qui franchement Est un très très bon arrière Latéral droit Et qui en plus Coute pas Pas vraiment cher Il me semble Donc on va voir Mais il est un petit peu vieux C'est vrai 29 ans Mais oui regardez son prix C'est franchement Franchement pas grand chose Donc on va essayer de l'acheter On va lui proposer Bah Allez Ils nous mettent là bas En haut de 900 On va demander 900 On verra bien J'espère que ça va le faire Et puis bah le deuxième C'est C'est Je vais vous le dire tout de suite Loco Gnolly Donc on va mettre juste loco Normalement il va nous le sortir Puisque je suis pas bien sûr de L'orthographe Après Donc il faut savoir que j'ai déjà fait mes recherches Pour pas perdre trop de temps Lors de cette vidéo Puisque voilà Je vais pas vous faire une vidéo Trop trop longue Donc c'est pour ça que J'ai déjà fait mes recherches Et ce sont Non bah là il est pas sorti Loco Gnolly Bah on va On va le rechercher Donc 70 en général 80 en accélération Maximum 2 millions Et il est arrière gauche Donc là normalement On devrait le trouver Franchement Vous allez voir lui aussi Il est franchement pas mauvais Il coûte pas très très cher en plus Donc ouais C'est C'est une bonne Une bonne recrue Enfin Une bonne recrue On l'a pas encore Attention mais Si on arrivera à l'avoir Ce serait Ce serait une bonne Ah ouais bah Poco Gnolly Ouais je me suis planté Mais voilà C'est lui Donc on va essayer De l'acheter 2000 et 2200 Donc on va proposer 2200 Et on verra bien Comment Comment ça va se passer Par la suite Donc allez hop C'est parti Là vous avez vu Que je vais très très vite Franchement j'enchaîne Mais après quand tu auras Le championnat Ce sera plus posé Etc Mais là J'ai pas envie De trop me prendre la tête Puisque comme je vous l'ai dit Je sais déjà Quel joueur recruté Donc Nelson et Poco Gnolly S'ils viennent Sinon bah on fera D'autres recherches Donc voilà C'est pour ça J'ai pas trop envie De me prendre la tête Là on va essayer D'aller plus vite possible Transfer rejeté Ok bah c'est pas grave Pour Nelson On va proposer 1200 Son prix Et puis on verra bien On verra bien Si ça va Si ça passe ou pas Sinon Poco Gnolly Ça a été accepté Donc on va lui proposer Ce qu'il veut Titulaire indiscutable Puisque de toute façon Il n'y aura pas vraiment De concurrence à son poste Puisque Leland Bah il est un petit peu Trop mauvais je pense Il n'a pas un général Qui est en sa faveur Donc On va plutôt privilégier Poco Gnolly Qui lui a de très bonnes stats Donc je vous le présenterai Plus en détail Après donc Proposition de transfert Concernant Emegara Ouais non c'est trop Bah on va juste refuser Pour l'instant S'il nous propose Après 3 millions Je pense accepter 3 millions Il y a peut-être moyen D'acheter quelqu'un d'autre A sa place A ce prix là Mais pour le moment Si ça reste Un million et quelques Ça sert à rien Enfin ça sert à rien Dans le sens où En fait on ne pourra pas Racheter de joueurs Du même niveau Voir meilleur Donc ça sert à rien D'après moi De vendre un joueur Juste pour le vendre Donc bon Là vous avez vu L'offre pour Nelson A été acceptée Donc là encore On va lui proposer Exactement ce qu'il nous demande Et Pocognoli Proposition de contrat acceptée Première recrue Là voilà Sébastien Pocognoli Bah voilà Je suis bien content Je suis bien content On va essayer Bon on va aller le mettre Directement dans l'équipe type Allez Hop 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 Il était là Au Cognoli Voilà Donc je vais vous présenter Rapidement ses stats Bah déjà regardez Physique Il va extrêmement vite Quand même Pour un latéral Il a une très bonne endurance Pas super en niveau force Mais bon Il va très très vite Donc ça compense un petit peu Ensuite mental Bah c'est pas énorme Mais bon Sincèrement Je trouve pas que ça joue beaucoup Et après techniquement Pour un arrière latéral Il est pas non plus trop mauvais Il y a beaucoup de stats Vous voyez Qui sont dans les 70 Donc c'est plutôt pas mal Et après Bah c'est un belge Il est gaucher en plus Il est pas si petit que ça Donc Donc c'est pas trop mal Allez hop On va continuer On va essayer de recruter Nelson Et ensuite le premier match Face au Genoa Je pense le simuler Newcastle On verra en fonction du résultat Du Genoa Et puis bah l'Atletico C'est pareil On verra en fonction Des deux premiers matchs Qu'on aura Qu'on aura fait Donc allez C'est parti C'est parti Ce serait bien d'avoir Nelson Avant le match contre le Genoa Et bah voilà Si t'os dit Si t'os fait Nickel Nelson qui vient Il nous reste plus beaucoup Plus beaucoup d'argent Même je dirais presque rien du tout Mais c'est pas grave On va mettre Nelson dans l'équipe aussi Donc Nelson Nelson Il est où Il est où Tout en bas Ah là Nelson Je vais vous faire Une petite présentation aussi Regardez ses stats Accélération vitesse C'est quand même énorme Endurance Il a quasiment 80 aussi Très bon joueur Ensuite Niveau mental Bah là C'est C'est pas super Pour être inséré avec vous C'est pas énorme Mais bon Comme j'ai déjà dit Mental d'après moi Ça change pas grand chose Après au niveau de la technique Bah il est pas Il est pas super Mais bon Il y a quand même des stats Qui sont pas trop mal Regardez T'as que glissé Passe courte Il s'en sort pas mal Dribble aussi Centre Contrôle Donc bon Il a les bases On va dire Et puis c'est C'est ce qu'il me faut Après il est pas très grand Mais Mais bon C'est pas grave Tant qu'il va vite Sincèrement C'est déjà pas mal Et regardez Contributions offensives Fortes Donc il va beaucoup Se projeter vers l'avant Donc bon bah voilà Pour le moment Rien Rien de spécial à vous dire Je suis désolé s'il y a des petits blancs Dans la vidéo Comme à l'instant Mais bon en fait J'ai essayé de réfléchir Surtout sur Qui Enfin Ce que je pourrais acheter Avec l'argent qui reste Mais bah sincèrement Pas grand chose Même rien du tout Donc Donc bah c'est pas grave Allez on va simuler Le premier match Premier match Contre le Genoa Et allez on va lancer La simulation J'espère qu'on va réussir A prendre Enfin prendre un point Entre guillemets Puisque c'est pas des points Mais bon C'est pas grave Le match est parti Allez 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 Ce serait bien Ouh Ouais c'est bon Il est blessé Beauvo C'est bien fait pour eux C'est chez eux C'est pas grave Oui but d'Aliadir Très bon ça But d'Aliadir Si on arrive à gagner Contre le Genoa Ce sera un bon résultat Parce qu'ils sont quand même Pas mauvais le Genoa Oui 2-0 Et Megara Super Ça Ça messieurs C'est très bien 2-0 On va laisser suspense Jusqu'à la fin Allez allez Oui Oh non Bah non Bah oui Bah oui J'ai vu un but Je pensais directement Que c'était pour nous Mais non Immobile Qui a marqué Ça va pas être facile D'ailleurs avec son nom De marquer des buts Mais enfin bon De 1 victoire quand même C'est pas mal Et puis bah moi Je propose Après une victoire Bah on change pas une équipe Qui gagne Et puis bah on va resimuler Face à Newcastle On verra bien Ce que ça va donner Là je vais être sincère Avec vous A l'extérieur Contre Newcastle Je le sens moyen Quand même Je le sens moyen Mais on va voir Ce que ça donne Ils ont pas Ils ont pas mis Toutes les bêtes Donc on va voir Mais ça risque d'être chaud Allez C'est parti Parti un quart d'heure Rien du tout Pour le moment 20 minutes Tout rien Allez allez Un petit but Oui un petit but Oui 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 Et bah non Ils ont égalisé juste derrière Mi temps Un partout En tout cas Megarelle a pas un super général Mais déjà deux buts En deux matchs Vous avez remarqué Allez peut-être Un petit but Avant de finir Un petit but pour nous Bien sûr Ce serait pas mal Allez allez s'il vous plaît S'il vous plaît Et bah non C'est terminé 1-1 Bah franchement C'est pas mal Match nul Accrocher Newcastle C'est bien Surtout après avoir fait Une victoire Contre le Genoa Là réussir A faire un match nul A l'extérieur Contre Newcastle C'est franchement D'après moi Un très bon résultat Donc bah j'espère Qu'on va réussir aussi A faire un bon résultat Contre l'Atletico Moi personnellement Je vais pas changer Je vais pas changer Les joueurs On a réussi à faire Un bon résultat Enfin deux bons résultats Même d'affilée Donc allez c'est parti On va re-simuler aussi Je l'ai pas dit Mais Bon vu que Pour le moment On s'en sort bien A domicile En plus ça va nous permettre De voir si en simulant On peut faire de bons résultats Donc allez oui Ça commence bien But de Koutader 1-0 Au bout de 4 minutes Ça c'est pas mal Ça c'est même très bien Bon Il manque Il leur manque beaucoup de joueurs Quand même Un Falcao etc Qui sont sur le banc Mais une victoire Contre l'Atletico Ça fait toujours plaisir Pour le moment Toujours un 0 à la mi-temps Allez peut-être Peut-être encore Encore un petit but Ce sera pas mal Histoire d'enfoncer le clou Oui Julie Ludo Julie Qui rentre et qui marque Bon on en prend un juste derrière Mais c'est pas grave Là on est parti pour gagner Oui victoire Victoire Et bah écoutez Je suis très satisfait Je suis vraiment très satisfait Deux victoires Un match nul Franchement c'est pas mal Je dirais même que c'est bien C'est franchement très bien Surtout face à des adversaires Comme ça Donc c'est encourageant On voit qu'on est une équipe Qui a du potentiel Certes Je les ai pas joué les matchs Mais vous faites pas de soucis Je pense pas que je ferais Pire que simuler Enfin même si là Contre ses adversaires J'aurais pu J'aurais pu foirer C'est sûr Mais bon Comme je vous l'ai déjà dit Ce qui m'intéresse vraiment C'est le championnat Et je voyais pas l'intérêt De vous faire une vidéo D'une demi-heure Avec juste des matchs amicaux Je pense que vous non plus Ça vous ferait pas Ça vous ferait pas bander Pour parler Pour être clair Donc voilà Je pense qu'on va se retrouver Pour le match face au PSG Là il va y avoir du duel Là ça va être costaud Là ça va être du bon Ça va être vraiment Le vif du sujet Donc voilà 31 juillet On va se quitter On va se quitter là dessus On va juste aller voir Les prochaines équipes Et vous voyez donc Paris Montpellier Et 3 Paris les peut-être Futurs champions Enfin ceux qui sont annoncés Comme champions En tout cas Montpellier Les derniers Les champions en titre Et 3 Les petits promus Donc ça nous ferait Une bonne diversité Ça va être pas mal J'espère J'espère que vous serez nombreux A suivre ce deuxième épisode Désolé si celui-là N'a pas été Super intéressant pour vous Ça je me doute bien Mais bon Les gros matchs arrivent Donc bon Ça va être plus intéressant Pour vous Et j'espère que vous serez Nombreux à nous suivre Pour le deuxième épisode Qui arrivera D'ici peu de temps Donc bah merci à vous D'avoir regardé cette vidéo Et puis nous on se retrouve Très bientôt Pour le deuxième épisode Salut à tous